3 soleils pour le prix d'un. Qui dit mieux ? Ce phénomène d'optique on ne peut plus naturel se nomme Pareli et fait apparaître deux répliques du soleil, de part et d'autre de l'original. C'est un habitant de Moscou qui a filmé cette étrange vision en 2014. Mais peu importe le pays où vous êtes, vous n'êtes pas à l'abri de voir cela un jour. Il faut juste que notre étoile se couche et que l'atmosphère soit saturée de cristaux de glace. Vous savez, ces particules présentes dans les nuages de haute altitude. J'ai nommé les cirrus ou cirrostratus. Ce magnifique spectacle peut durer seulement quelques secondes mais parfois plusieurs dizaines de minutes avec des halos aux couleurs de l'arc-en-ciel. On ne s'en lasse pas. Voici la forêt dont on ne doit pas prononcer le nom. Les clichés du photographe allemand Kylian Schoenberger parlent d'eux-mêmes. Cette forêt polonaise existe depuis les années 30 et il faut admettre qu'elle porte bien son nom, chevelas, ce qui veut dire forêt courbée. Elle est constituée d'à peu près 400 pins qui sont tous tordus à la base. Et oui, bizarrement, leur tronc forme un angle d'environ 90 degrés avant de s'élancer vers le ciel. Alors je vous fais grâce de toutes les légendes surnaturelles qui courent pour expliquer cet étrange phénomène. La raison la plus vraisemblable serait que ces arbres aient été volontairement courbée par l'homme pendant leur croissance. Pourquoi, me direz-vous ? Eh bien, dans le but peut-être de construire des bateaux, des meubles ou des pipes géantes, pourquoi pas ? En attendant, si vous souhaitez tourner un film d'horreur, attendez que le brouillard s'installe. C'est l'endroit idéal. Non, non, ce n'est pas un nouveau personnage du prochain film des studios Disney. Voici Macropina Microstoma, un poisson plutôt surprenant. Découvert en 1939, cette étrangeté venue des abysses vit à plus de 700 mètres sous la surface de la mer et mesure environ 15 centimètres de long. C'est grâce à Bruce Robinson et Kim Reisen-Bichler, deux chercheurs de l'Institut de recherche de l'aquarium de la baie de Montret en Californie, qu'il a pu être filmé pour la première fois dans son milieu naturel. Son crâne est entièrement transparent. Et ce qu'on pourrait prendre pour ses yeux sont en fait ses narines. Ses vrais yeux, eux, sont à l'intérieur de son crâne, en forme de tube et recouverts chacun d'un petit dôme vert. Du coup, il peut tranquillement regarder directement à travers sa tête pour observer proies et prédateurs. Pratique, non ? Saviez-vous que les dauphins pouvaient s'amuser avec des bulles d'air qu'ils créent eux-mêmes ? Comme ils sont très joueurs, ils forment ces grands anneaux grâce à un mouvement brusque de leur tête après avoir respiré à la surface. Bah oui, je vous rappelle que les dauphins sont des mammifères et qu'ils respirent comme nous. Ces cercles gazeux, qu'on appelle des vortex, sortent de leur évent, vous savez le trou qu'ils ont en haut de la tête. Mais ils sont aussi capables de les avaler pour ensuite les recracher par le rostre, leur bouche si vous voulez. Ou encore de se renvoyer la balle, la bulle, et passer au travers. Et pour les baleines, c'est pareil, mais en beaucoup, beaucoup plus gros. Maintenant, direction Nota Bene, la chaîne qui attire votre attention sur une matière mal aimée, l'histoire. Son créateur, Ben, s'est donné pour mission d'apporter sa petite pierre à l'éducation populaire. Pour y parvenir, Ben, les beaux yeux, s'attellent à transmettre l'histoire de façon simple en s'appuyant sur des anecdotes croustillantes. Vous aimez Prison Break et vous n'avez jamais envisagé que Napoléon III ait pu inspirer les auteurs de la série ? Vous vous demandiez peut-être comment l'accouchement avait évolué au cours des siècles. C'était pas joli à l'époque. Bienvenue sur la chaîne de Nota Bene, la chaîne de l'histoire avec un grand H. Tout y est abordé. Est-ce qu'on fêtait les anniversaires au Moyen-Âge ? Quelles sont les références historiques dans Star Wars ? Ou encore, quelles dynasties ont marqué l'histoire ? Bref, de l'histoire prise par le petit bout de la lorgnette, mais toujours avec un grand H. C'est noté ? Allez, hop, on vous laisse avec Nota Bene et on vous dit à la semaine prochaine. Et n'oubliez pas de partager et de tipper. C'est pour la science.